C'est fou ce qu'on peut passer de temps dans une vie à n'être pas ce qu'on dit ni ce qu'on est vraiment. Dépenser tant d'énergie dans les faux semblants. Perdre son temps aussi par soucis de faux sentiments et fuir la vérité par peur de l'affrontement. Stirer, se barrer, refuser de mirer son renvoi qu'on perçoit mais qu'on veut pas percer par peur transpercer. Des pensées posées comme ça, tel un schéma psyché qui te permet de considérer que t'es normal et que l'idéal c'est toi plus un mal. C'est fou ce qu'on peut durer, endurer, refouler et résister. Tendre senti, trahi parce que déni, traîné dans la boue de l'oubli, d'un est ce qu'on peut développer de stratégie. Comme éviter de penser et avancer sur la voie toute tracée, un peu comme un train lancé sur une voie ferrée sans issue, sans station. Mais où chaque wagon porte son lot de questions. Prendre des cachets, des cachetons et se foncer la teuté pour se reposer des cogitations. Se défoncer d'agitation, taf et de mission à la con. Se remplir d'obligations et s'abrutir pour de bon. C'est fou ce qu'on peut reculer devant la vérité quand sa véritable identité vient violer tout ce qu'on avait rêvé avant. Dingue ce qu'on s'en veut, limite d'être vivant. C'est fou non ce qu'on peut enfouir, tasser, entasser. Des tas de trucs par dessus pour cacher, surpasser à jouer à cache-cache. Mais un jour ou l'autre, tout ça te revient en pleine face. Du coup ça te tracasse plus non ? Ça te dépasse, ça te submerge. Alors c'est l'impasse et tu passes sur l'autre berge. Tu te tapes de nouvelles gamberges mais plus de verges. Tu te sens vierge et pourtant t'es déjà vieille. La veille tu voulais rien voir et là tu te réveilles, tu t'éveilles. Et tout ce qui était en sommeil essaye de trouver une vie, une voie, une existence. Oh t'as envie que de ça et ça se voit. Alors tu te motives, c'est fini l'esquive. Et là t'esquisses un sourire d'ange en pensant à toi comme à une vendange tardive. Il est tard et tant que ça arrive mais finalement tu te dis que c'est pas un souci, que t'as vachement de sursis parce que demain c'est le premier jour de ta vie.